Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qu'il y a autour de cette pleine lune qui se réalise dans le ciel ce vendredi 18 mars 2022 à 7h20 en temps sidéral, ce qui fait entre 8 et 9h ici en métropole. Une pleine lune, on le sait, nous sommes nous, la Terre Gaïa au centre, et puis on regarde les planètes qui sont autour de nous, et puis on voit dans le ciel au moment d'une pleine lune, 7h du matin, je ne sais pas si on la reverra, 8h du matin. Mais il y a le soleil d'un côté, la lune de l'autre, voilà, tout simplement, donc ça crée une tension, une créant tension entre nos parties conscientes, lucides, et notre partie inconsciente, nos émotions, la lune. Donc je vais commencer tout de suite par ceux qui vont être un tout petit peu sensibles durant cette influence de pleine lune, et puis après on va regarder ceux qui sont dans les bons angles, et puis je vous ferai un développé sur l'ensemble des planètes, et puis à la fin, je vous parlerai des mécanismes de nos ressentis profonds qui sont susceptibles d'être gérés de façon plus douce, plus fine, pour être en harmonie avec nous-mêmes, et pour être restés zen, ce qui est quand même le but de gérer nos peurs en fait. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a comme influence ? Elle touche, on l'a vu, 27 degrés du poisson, des poissons pour le soleil, 27 degrés de la vierge pour la lune, qui risque d'être un tout petit peu fatiguée, tendue, agacée, durant cette journée du 28 mars, du 18 mars, on dit 18 mars, donc j'ai ceux qui sont dans l'axe, mes 3e décans poissons, mes 3e décans vierges, mes 3e décans gémeaux, les carrés, et puis mes 3e décans sagittaires, vous 4, vendredi, on y va doucement, on ne prend rien trop à cœur, on reste zen, détendu, positif, on prend du recul, on voit les choses, on les gère au second degré, c'est ça qui est le plus important, et puis la lune accomplissant vers un cycle de révolution à hauteur de 13 degrés par jour, fin de journée, l'influence, on en sort et puis on passe à autre chose, très vite, rien de dramatique. Alors, ceux qui, en revanche, sont dans les angles porteurs, les angles porteurs, c'est, on n'est pas dans l'axe de la pleine lune, mais on est à 60 et 120 degrés, là, l'incidence se fait sur un mécanisme assez simple qui est deux forces, une direction. Donc, on peut tirer le meilleur de cette pleine lune sous forme d'énergie stimulante, de lucidité, de prise de conscience, qui sont les privilégiés par cet axe qui forment des angles qui vous veulent du bien. Alors, si elles se calent dans l'axe poisson-vierge, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes, vous bénéficiez théoriquement, sauf s'il y a dans votre sillage direct, quelqu'un qui est agacé par une pleine lune, à ce moment-là, on se le prend en effet rebond, en fait. Mais sinon, l'influence, elle vous porte, elle vous pousse aux prises de conscience, elle vous stimule, elle vous donne envie d'aller de l'avant, elle vous clarifie l'esprit, on y voit les choses de façon plus simple, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est ça la valeur ajoutée. Donc, vous quatre, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel autour de ça ? Autour de ça, dans le ciel, j'ai Mercure, Mercure qui est en poisson, 13 degrés, et Jupiter, la planète de la chance de l'expansion, qui est également en poisson, très heureux. Jupiter en poisson. Mercure, dans cette position-là, et Jupiter, la communication, les discussions, la fluidité relationnelle. Mercure en poisson, c'est son influence. Mercure en poisson et Jupiter, donc la communication et la chance, pour qui est-ce que c'est bon ? C'est bon pour mes poissons, c'est bon pour mes autres signes d'eau, mes cancers, et bien évidemment mes scorpions, et également par le jeu des 60 degrés, mes capricornes et mes taureaux. Encore me direz-vous, c'est vrai, soyons lucides, vous êtes gâtés, vous êtes gâtés, parce que les aspects, globalement, il y a un gros semi-planétaire en poisson en ce moment, beaucoup de planètes en poisson, Soleil, Mercure, Jupiter, Neptune, ça fait 4 gros morceaux en fait, favorisent mes signes d'eau, c'est votre période. C'est bon. Et puis ceux qui sont à 60 degrés, vous l'avez vu, donc vraiment les privilégiés, globalement, à l'exception de cette pleine lune qui nous agace un peu ce vendredi 18 mars, pour tout le reste de la synergie, mes gagnants sont, je le refais, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et puis mes taureaux, mes capricornes. Voilà pour le gros gros morceau du ciel. Mais pas que. Pas que ça. Il y a également trois planètes dans le signe du Verseau. Trois planètes dans le signe du Verseau, et pas n'importe lesquelles non plus, vous allez voir. Il y a actuellement dans le signe des Verseaux, Vénus, l'amour, 11 degrés ce vendredi 18 mars, Mars, l'action, 9 degrés ce vendredi 18 mars, et Saturne, la rigueur, la vision à long terme, qui est à 20 degrés aussi dans cette même dynamique-là. Donc trois planètes, ça commence à être sérieux. Trois planètes dans le Verseau, quelles sont leurs influences ? Quelle est leur influence, en fait ? Vénus, c'est l'amour, le charme, la douceur, on va y en venir. Mars, c'est l'action, les prises de volonté, les décisions. Et Saturne, c'est la rigueur, voire loin, se projeter sur le long terme, structurer les choses. Qui sont les bénéficiaires de ces trois planètes en Verseau ? On vient de le voir, le charme, l'action, et puis cette capacité à voir loin. Mes Verseaux, c'est chez vous que ça se passe. Et puis également, on se doute, mes autres signes verts, mes gémeaux, mes balances. Mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes béliers. Quand il y a Mars qui vous veut du bien, être plus actif. Et puis bien évidemment, qui est de l'autre côté ? Mes Sagittaires. Vous, vous cinq êtes gagnants en matière de charme, en matière de capacité à, Mars, le mémotechnique c'est quoi ? Retrousser les manches et on avance. Et puis Saturne, on se projette sur le long terme, on se dégage de tout ce qui nous freine depuis longtemps, on fait nettoyage par le vide parfois, on se déleste pour être plus léger. C'est un planète en signe d'air, on vise la légèreté. C'est quand même l'enjeu majeur de ce qui se met en place. Voilà au niveau de la toile de fond. Petite remarque quand même, très légère, très légère. Il y a mardi 22 mars, donc quatre jours après cette pleine lune du vendredi 18 mars, dans le ciel, un aspect un tout petit peu tendu entre Mars, la volonté, l'énergie, mais aussi l'agressivité. Je ne vais pas utiliser des mots barbares, mais l'agressivité c'est parlant. Et puis Uranus qui est en carré, il y a une bagarre dans le ciel, il y a une tension, il y a une demi-opposition. Entre Mars, on l'a vu quand il était conjoint avec Pluton il y a trois semaines, c'était un peu les bruits de bottes, où il y a quinze jours c'était un peu anxiogène. Mars-Pluton, ce n'est pas terrible. Et puis là, un carré avec Uranus, la nouveauté, la révolution, les changements, les transformations, la soudaineté. Faites juste un petit peu attention, mardi 22 mars, le ciel globalement avec cet aspect Mars, violence, Uranus, soudaineté, changement, révolution, transformation un peu radicale, il est un peu aigu. Ceux qui sont pile dans le cœur de cime, parce que ce carré se réalise à hauteur de, on l'a vu, je crois de mémoire, douze degrés pour Mars, et puis du Verseau, et douze degrés du Taureau pour Uranus, ceux qui sont dans le cœur de cime vont être bien évidemment deuxième des camps Verseau, deuxième des camps Taureau, et par jeu d'extension, deuxième des camps Scorpion, et deuxième des camps Lyon. Voilà, petite tension dans le ciel, à surveiller, mais rien de dramatique non plus, pas de prise de décision active, pas de gestes brusques, on risque de se cogner, collectivement, un peu de stress, mais on connaît l'ambiance en ce moment, on va essayer de l'avoir de façon positive. Voilà pour le ciel dans son ensemble, je n'ai pas parlé de Mélion, Mélion, ça va venir, attendez, ah oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous Mélion, vous allez me dire, enfin, 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 il était tard, le soleil, le soleil va arriver à partir du 21 mars, là, dans le signe du Bélier, et démarre pour vous une période tout à fait sympa, mais je vous le réserve, je vous le réserve pour l'horoscope de la semaine, à partir du 21 mars, n'inquiétez pas, mais le ciel va enfin se libérer, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas encore formidable, mais chaque jour qui passe, nous emmène vers quelque chose de plus sympathique, pour mes signes de feu, ça va être votre tour très bientôt, patience. Allez, je voudrais vous parler enfin, de quelque chose qui me, qui me tient à cœur, c'est comment gérer nos peurs, nos stress, nos mécanismes intuitifs. On est tous construits sur une sorte de trilogie de cerveaux, là, on a un cerveau, mais en fait, il y a trois parties, enfin, il y en a peut-être 100, 200, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'en ai retenu trois. Il faut rester humble, toujours. Voilà ce que j'ai retenu. On ne peut accompagner les autres qu'aussi loin qu'on est allé soi-même. J'ai retenu ça, je vous transmets ça. Le reste, je ne vous maîtrise pas. Trois cerveaux. Une partie qu'on connaît reptilien, qui est une partie limbique, et une partie néocorticale. Voilà, trois parties. Et puis, j'ai toujours fait une analogie avec les trois mécanismes sur lesquelles on est construit, qui sont la lune, qui s'apparente au cerveau reptilien, nos émotions profondes, avec le limbique, la mise en mémoire des expériences, qui, pour moi, correspond aux mécaniques des injonctions conscientes, qu'on soit depuis l'enfance, l'éducation, la façon dont on se comporte avec les structures de vie sociale, et la partie néocorticale, la partie réflexion, qui, pour moi, s'apparente à la mécanique solaire de lucidité, de prise de conscience, et ces trois-là fonctionnent en synergie. Par exemple, pour rentrer plus dans le détail de ce que ça induit, notre cerveau reptilien, c'est celui qui est apparu en premier, parce qu'il fallait se protéger des prédateurs, des intempéries, il fallait s'alimenter, survivre, en fait. Donc, celui qui pulse le plus nos réactions de survie face à la vie, depuis toujours, c'est notre cerveau reptilien. Or, notre cerveau reptilien, il génère souvent de la peur. Or, la peur tue l'esprit. Vous allez voir où je vais en venir. Plus on cède à ses peurs, plus on cède, et en fait, la peur, souvent, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, plus on s'approprie, plus on comprend, plus on dissèque, plus on décortique, plus on refroidit la machine, mieux ça va. Donc, j'ai un cerveau reptilien qui pulse de la peur, peur collective. Jung nous parle de Neptune, le ressenti. En ce moment, Neptune est en poisson, il est très puissant en poisson, il en maîtrise. Donc, ça nous donne tous, collectivement, une prise plus importante au ressenti ambiant, à l'inconscient collectif. Voilà, tout simplement. Donc, si on prend en compte ça permet de relativiser. Et la pleine lune qui se réalise fin poisson, très proche de Neptune, donne une couche de résonance supplémentaire à notre perméabilité collective, à tout ce qu'on vit en ce moment. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut essayer de raison, il faut avoir raison, faire, comment on dit, avoir raison gardée, on va dire comme ça, de façon à rester le plus zen et détaché et prudent, prudent pour ne pas se faire envahir par le mécanisme inconscient de notre cerveau reptilien qui génère de la peur. Si on suit ce mécanisme de cerveau reptilien qui génère de la peur, au-dessus, j'ai ma partie limbique. Ma partie limbique, c'est toute la mise en mémoire. Toute la mise en mémoire des situations. On remarque, par exemple, chez les éléphants qu'ils ont une énorme boîte crânienne et puis il y a une grosse, grosse, grosse partie limbique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut envisager l'hypothèse de dire que c'est pour ça que les éléphants ont une bonne mémoire et retiennent bien tout ce qu'ils ont vécu, les ressentis. Ça doit être terrible ce qu'ils doivent mémoriser. Et puis, donc, imaginons qu'il y ait une peur. La peur, c'est le cerveau reptilien. Si l'expérience a été malheureuse, elle s'inscrit dans la mémoire. Donc, un lien secret entre le cerveau reptilien et la partie limbique. Donc, le système monte en boucle. J'ai peur, je me souviens que j'ai eu peur, j'ai peur, je me souviens que j'ai eu peur et donc j'alimente et je nourris ma peur. Ça, c'est la liaison cerveau reptilien qui pulse la trouille et la partie limbique qui met en mémoire les situations et qui réveille, qui réveille, qui réveille et ça tourne en boucle. Fort heureusement, nous avons au-dessus, théoriquement, à développer une partie néocorticale qui est cette intelligence analytique froide, plus globale, plus lucide, moins gérée par la peur, plus gérée par l'esprit. Et cette partie-là, en fait, elle a pour fonction de relativiser des choses, d'avoir une vision claire, lucide, la condition solaire, toujours le morceau de la condition solaire, voire loin, voire large, voire claire, voire vraiment avec lucidité des situations. Et si on devait le faire sous la forme d'une maison, je ne vais pas refaire la métaphore de la maison freudienne sur les trois niveaux, mais on n'est pas loin. En fait, l'idée, c'est qu'on a la peur qui vient de la cave de la maison et qui réveille la partie extérieure avec la trouille des conditionnements mis en mémoire. Et toute cette partie lucide consiste à redescendre à la cave pour éteindre la lumière de la peur par le raisonnement lucide, par la communication, par notre capacité à trouver de l'échange, par notre capacité à relativiser, à être zen, à se détendre, à voir bien, à aller chercher les informations qui nous apaisent. Voilà. Je crois beaucoup dans la communication, je crois beaucoup dans la simplicité, beaucoup dans l'apaisement, beaucoup dans le zen. Et donc, toute la subtilité consiste à faire cohabiter cette partie de trouille archaïque, cette mise en mémoire de ce qui revient de façon récurrente pour pas que ça tourne en boucle et de façon à redescendre à la cave avec la lucidité pour éteindre la lumière. C'est ça. Éteindre la lumière de la peur. Et les mécaniques qui fonctionnent le mieux, on le sait, c'est communiquer, souplesse, gentillesse, bonne volonté, être dans l'utile, c'est du développement personnel. Voilà, c'est tout ce qu'on aime ensemble. Et c'est ce vers qu'on entend. Donc, apprendre à gérer ses peurs, c'est un enjeu majeur parce que la peur tue l'esprit, encore une fois. Et moi, je vous pousse parce qu'on est complètement dans cette synergie-là à travailler sur notre partie lucide, à gérer nos émotions et pour ce faire, bien remplir l'équation qui consiste à, bien évidemment, s'imprégner des informations ambiantes, mais les traiter avec souplesse, avec lucidité, avec prudence, surtout avec prudence, pas d'emballement et surtout, alimentons toujours le lien humain parce que c'est ça qui nous permet de baisser les curseurs de l'appréhension, alimentons la communication, vous savez à quel point j'y suis sensible. En ce moment, Mercure en poisson il invite à ça, Mercure il est collègue Jupiter donc la communication est plus agréable, plus intuitive, plus bienveillante. Jupiter il a ce rôle de bienveillance, d'apaisement, c'est là-dessus qu'on doit aller. Voilà, tout simplement. Bon, allez, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages, c'était une pleine lune, pour vos abonnements et puis à bientôt, je vous prépare plein d'horoscopes. A très vite. Sous-titrage Société Radio